Pour ce nouveau week-end prolongé, le mot d'ordre est en famille. Certains ont choisi la plage, comme celle de Boisjolan, où les campeurs ont laissé place aux familles venues pour la journée. Aujourd'hui, c'est très bien s'il n'y a pas trop de monde, comme ça, on peut trouver une place. Et les enfants s'amusent bien. Surtout, c'est une plage qui n'est pas très profonde, et puis voilà, avec la surveillance des parents. La Ponte-Côte n'est pas comme Pâques à la journée. La Ponte-Côte, les gens viennent de temps en temps. On vient prendre un bain, mais on ne trouve pas de place là, ici. Mais là, on trouve la place largement. Nous sommes venus passer la journée ici, parce qu'on a des vacanciers qui sont arrivés. Ils ne sont pas encore là pour l'instant, mais ils viennent tout à l'heure. Et puis, on s'est trouvé un peu surpris, parce que c'était pratiquement vide et vraiment clairsemé. Et d'autres, la rivière, pour changer un peu des habitudes. Donc, on fait souvent la plage, donc on s'est dit aujourd'hui, pourquoi pas la rivière? Et surtout que notre fils nous a demandé, effectivement, nous a exigé aujourd'hui la rivière. Donc, on a opté pour sa décision, ce qu'il a demandé. Voilà, c'est tout ça. Nous sommes allés à ce bord de la mer, alors nous avons présenté la rivière au-delà. Et nous avons fond, 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 et nous avons famine. Nous avons des invités, donc des touristes, et donc ils ne connaissent pas la rivière. Donc, c'était l'opportunité pour venir à Corosol. Au programme, grillade, baignade et bonne ambiance. Que ce soit à la plage ou à la rivière, un seul objectif, profiter en famille de ce lundi de Pentecôte. Voilà, c'est bon, voilà.